Musique Oh là là, eh bien, c'est reparti, mes amis. Bonsoir, d'abord. Bonsoir, tout le monde. Chin-chin, Serge. Bonne saison, Serge. Bonne saison à toi, bonne saison à vous également. Et merci d'être au rendez-vous. On avait bien hâte de vous retrouver. La température est là. C'est ça, on a fait des petits changements. Tantôt, on va faire le tour du propriétaire, c'est bien évident. Oui, bien sûr, on va tout vous montrer ça. On va tout vous montrer ça. Voilà, et au fait, Michel, je ne sais pas, mais plus je te regarde, plus je pense que Carmen Miranda doit se retourner dans sa tombe, dans un premier temps, si tu as tes trous et tes clipsés, puis si Muriel Millard vous ressort, elle va faire une dépression. Je pense. Ah! Mais au fait, là, je remarque quelque chose qui est inhabituel chez toi. Quoi donc? Ça n'a pas de bon sens, Serge. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est plutôt ça qui n'a pas de bon sens. Non, écoute bien. Pour un homme, disons, appelons ça un homme bien mis, un homme straight, un homme avec une belle tenue vestimentaire, un peu de fantaisie dans les garden parties cet été, pourquoi pas? Alors, vous volez une grappe de raisin à votre épouse ou à votre partenaire, vous en faites un oeuf papillon, tu vois? Vous en faites un oeuf papillon, tu vois? C'est ça. Et puis, tu peux l'accrocher là si tu veux. Oui, oui, oui. Tu vois? C'est joli, ça fait comme une belle boutonnière. Là, tu mets ton oeuf papillon, par exemple. Oui. C'est vraiment que je ne suis pas très d'accord, mais on n'est pas... Mais c'est mangeable. On n'est pas pour commencer à se chicaner à la première de Gardien de Tenté, quand même. Non, c'est vrai que la saison va être longue. Tout le monde sait qu'on a une complicité incroyable tous les deux. Bon, mais c'est très bien. On arrête ça tout de suite? Oui, oui. On fait une belle saison? Bien sûr. On est d'accord? Bien oui. Très bien. Alors, donc, sans plus tarder, je pourrais peut-être présenter nos amis d'à côté. D'accord, oui. Puisque ça va être une saison splendide avec un bouquet de chansons, de la musique. Luc Gilbert et des nôtres. Il est chef d'orchestre, Luc Gilbert. Bonsoir, Luc. Bonjour. Il a changé des petites choses cette année. Ah oui, quoi, non? Il s'en est passé des choses chez lui cette année. Oui, beaucoup. Mais remarque, avec pas mal de monde aussi, il s'en est passé des choses. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien dit. Premièrement, il a les cheveux plus longs. Oui, ça c'est vrai. Il a le sourire plus éclatant. Ah, bien oui, mais aussi, c'est qu'il a pris le temps d'offrir un enfant. Oui. Oui, quel bonheur. Oui, bien oui. Un beau bébé qu'on va vous présenter tout de suite. Viens voir Jérémy. Bonjour, Francine. Bonjour. Et Jérémy le bébé. Ça me fait penser à quelque chose, Serge. On devrait, durant la saison, inviter les gens à venir nous montrer leur beau bébé. Il y a une belle idée là qu'on va essayer d'explorer. Regarde, regarde, il vous donnera. Le soir-là, ce soir-là, pendant qu'elle cajole le tout petit Jérémy, qui est magnifique, qui est très, très beau. Oui, ça va. Et ça, c'est un gars de passé. Absolument. Ça paraît tout de suite. Vous pouvez nous présenter les copains? Oui, on a à peu près les mêmes musiciens qu'en dernier. Mario Frazier au clavier. Mario au clavier. Salut Mario. Bravo. On a Peter Kessélineko à la basse. Peter à la basse. OK. Et Jeff à la batterie. Jeff à la batterie. Salut Jeff. Puis on a une surprise cette année. On a un cinquième musicien avec nous. Ah. Qui s'appelle Bob Cohen. Bon, Bob Cohen. Oui. Ah oui, The Barbarian. The Barbarian. Ah bon. Bravo, félicitations. Merci beaucoup d'être là. Et on souhaite à tous une excellente et une bonne saison. Bien sûr. Et pour bien commencer, qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, 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 oui. Je suis avec moi, mon chéri. Oui, 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 oui. Probablement que j'ai parlé trop fort. Il faut bien commencer la saison. On va inviter notre ami Mario Pellchat à chanter. Là, c'est grand succès. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer avec Mario. Voyager sans toi. Le voici. Partir et revenir, changer de souvenir, partir pour tromper son ennui. Voquer sa solitude au large des pervules, contre quelques cartes aux amis. Les sorquenés sont des compagnes d'infortune. Les Marioliens ne remplacent pas le volet. On ne vit pas l'ombre, je m'aime que la lune. Plus vaste le ciel et plus vide le cœur. Voyager, je n'aime pas ça. Si tu voyages sans toi, je ne peux pas me loyer. Sans toucher du roi ou des étrangers. Sans moi, je n'aime pas les rayons de ces seules lois qui se font payer. Sans moi, je ne peux pas voyager. Sans toi. C'est toi que je poursuis. C'est toi le seul pays où je pourrais vivre sans fin. S'il faut que je m'envraille aux îles de corail. Où l'on ne trouve jamais rien. Les sorquenés ne me donneront pas ta tendresse. Les Marioliens ne m'envriront pas la chaleur. Seul au soleil est une pensée qui me blesse. Plus haut le soleil est plus triste de cœur. Voyager, je n'aime pas ça. Si tu voyages sans toi, je ne peux pas me loyer. A ces faux soleils qui ne valent rien sans toi. Je n'aime pas les couleurs de ces paradis qui sont toujours gris sans toi. Je ne peux pas voyager sans toi. Seul au soleil, tout deux mille ans sous la pluie. Avec toi, aucun problème, je choisis de rester Où tu vivras sous la pluie et le froid Parce que je t'aime Les sortes qui naissent ont des combats de l'aventure Les maniolias ne remplacent pas de meur On est mis par nos fesses, même au clair de lune Plus vaste le ciel et plus vide le cœur Je n'aime pas ça, si c'est voyager sans toi Je ne peux pas me brûler à ces faux soleils Ma réalité, c'est toi Je n'aime pas les couleurs de ces paradis Qui me semblent gris sans toi Je ne peux pas voyager comme un étranger Si c'est voyager sans toi Je n'aime pas voyager La folie, ça ne porte pas seulement aux extravagances Parce que Marcel Leboeuf qui est avec moi aujourd'hui Fait 5 choses en même temps Il est comédien depuis 12 ans maintenant Depuis 6 ans, ça marche à fond de train On l'a connu dans Chopsoui Bonsoir Marcel Bonsoir, bonsoir Ça va ? Oui, ça va très bien Mais est-ce que tu es courageux de faire tout ça en même temps ? Oui, je pense que oui C'est de la folie Tout d'abord avec Pauline Avec Pauline, c'est ça Je suis en tournée en ce moment avec Pauline Oui Et la pièce qu'on avait jouée l'été dernier ensemble Qui s'appelle On sait comment ça commence Alors on fait la tournée Et puis on termine le 12 mai Cette tournée-là Et ça, ça a marché très bien Ça, ça a très bien marché Puis là, je suis en train de me faire construire un théâtre d'été Mais pourquoi est-ce que tu es venue l'idée de jouer à l'homme d'affaires en plus ? Oui, bien j'avais le goût de faire des affaires Et je me suis dit pourquoi pas en faire Pourquoi pas faire des affaires dans ce que je fais moi Et je trouvais que le théâtre d'été pour moi, c'était quelque chose qui était... C'était une belle occasion pour moi de faire des affaires Vas-tu arriver à avoir autant d'énergie, à jouer sur scène, à t'occuper du côté commercial, du côté comptabilité, tout ça ? Ah oui, bien moi j'ai regardé Mme Ouellet aller, puis je pense que je devrais être bien bon Oui, oui, parce qu'elle a pu nous en montrer Oui, oui, oui Non, mais je réussis à rentrer tout ça dans mon horaire, dans mon temps, puis c'est une question d'organisation Quand tu as commencé il y a environ 12 ans Oui Qu'est-ce qui, d'après toi, qui t'a fait débloquer dans la carrière ? Ce qui m'a fait connaître, à mes tout débuts, autant pour les gens qui engagent que ceux qui... Que le public en général, c'est la Ligue nationale d'improvisation C'est une des choses qui m'a fait connaître d'abord Après ça, bien j'ai joué dans Les moineaux et les pincons avec Mme Ouellet justement J'ai joué dans Chez Denise un petit peu aussi Là, Chupsoui en ce moment J'ai fait une série qui s'appelle L'agent fait le bonheur aussi Ça, c'est nouveau, à un moment donné tu fais une chose C'est à coup de ta plaque, ça tombe Cet été, les comédiens qui sont avec toi ? Alors, cet été, la pièce, ça va... Dans ton théâtre ? Oui, dans mon théâtre, c'est ça Ça va s'appeler Bowling La pièce s'appelle Bowling C'est une pièce qui a été écrite par José Fortier C'est une commande que je lui avais donnée Et les gens qui vont jouer avec moi Il y a Normand Chouinard, Suzanne Champagne, Hélène Mercier, Antoine Durand Jerry Le Duc qui va faire aussi la musique Et c'est Pauline Martin qui fait la mise en scène Puis il y a moi aussi qui vais jouer dans la pièce Parce que vous vous connaissez très bien, Pauline et toi Alors, elle va bien diriger Oui, Pauline et moi, ça fait déjà quand même un bon 5 ans qu'on fait des choses ensemble On fait une série pour enfants qui s'appelle Minibus Puis à l'automne, qui va s'appeler Miniquiz Donc, qui continue Donc, on a une belle complicité ensemble Puis ça prend ça aussi Puis avec la pièce, on sait comment ça commence Comme on est tous les deux Mais c'est important la complicité Et donc, cet été, Pauline fait la mise en scène Et cette pièce-là, Bowling, aussi va faire la tournée à l'automne Et cet automne, t'as autre chose aussi Oui, cet automne, bien là, Pauline va avoir une nouvelle série Qui va s'appeler les Samedi PM Samedi Pauline Martin Qui va remplacer Samedi Drip Bien, qui va remplacer Samedi Drip Parce que je vais être régulier avec elle sur ça Puis il y a Chopsioui qui revient Puis il y a Minibus qui revient Tu ne seras pas trop fatigué pour faire tout ça au mois de temps Bien, en parle, ça me fatigue Je trouve ça incroyable C'est quand même courageux Mais c'est que les jeunes comédiens aujourd'hui Je pense que ce n'est pas tous les jeunes comédiens qui ont ce courage-là Et cette énergie-là Mais je pense qu'à un moment donné Puis les jeunes comédiens et comédiens le savent C'est qu'à un moment donné, il faut à quelque part que tu te prennes en main Ça ne veut pas dire que tout le monde se fait bâtir un théâtre Mais que tu vas faire tes spectacles À un moment donné, tu arrives à ça Tu n'as comme pas le choix Que tu provoques Oui, quand il faut que tu provoques les affaires Tu provoques des choses, donc tout le monde t'engage Et puis tu es obligé de jouer aussi à la conférence Puis moi, je me suis dit, bon, l'été dernier, j'avais connu un bon été Puis j'avais loué une salle Puis là, je me suis dit, il faut que l'été prochain, bon, à Kingsley Falls Il va y avoir un jardin botanique qui est construit en face du théâtre Donc ça, ça va être excellent pour le théâtre Parce que le théâtre d'été aussi, c'est une belle plaque tournante pour le tourisme Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la province qui décident Qui vont planifier leurs vacances, dire, bon, on va en faire deux, trois théâtres cet été On va aller dans telle, telle, telle région Alors le théâtre d'été, ça devient une plaque tournante pour le tourisme dans une région Je te souhaite toute la chance du monde, tu le mérites en tout cas OK, merci beaucoup Puis beaucoup d'énergie, puis que tu sois toujours en forme OK, merci Une autre jeune femme qui fait un métier dans lequel elle est excellente Elle est toujours en forme aussi, Pierre Bélan, qui va chanter « Sans toile » Sans toi, la vie n'aurait plus d'importance Sans toi, ce serait le vide autour de moi Sans toi, sans toi, je ne serais plus la même femme Sans toi, tous mes espoirs seraient détruits Dis-moi, si tu me seras toujours fidèle Car avec toi, j'ai retrouvé que le bol Ça se voit dans mes yeux Tu sais que je suis prête à faire la moitié du chemin Si tu veux perdre la moitié du chemin On pourrait s'être heureux Sans toi, c'est comme le matin s'entrelève Sans toi, ma vie ne serait qu'une illusion Sans toi, mon cœur ne pourrait plus chanter Sans toi, je ne pourrais plus rêver d'amour Dis-moi, si tu me seras toujours fidèle Car avec toi, j'ai retrouvé que le bol Ça se voit dans mes yeux Tu sais que je suis prête à faire la moitié du chemin Si tu veux perdre la moitié du chemin Si tu me perds la moitié du chemin On pourrait s'être heureux Sans toi, mon amour Sans toi, mon amour Sans toi, mon amour Sans toi, mon amour pour votre première émission. J'avoue pour le début de la saison. J'espère que ça va te porter bonheur et que ça va nous porter bonheur aussi. Ah, ça je suis certaine. Évidemment, tu viens de vous interpréter un succès qu'on avait déjà entendu l'année dernière. Ça a été le début d'un début de carrière absolument extraordinaire. Ah oui, une montée vraiment fulgurante. Avant de parler peut-être plus en détail de ce qui s'est passé depuis l'année dernière, de ce qui va se passer ce temps-là, j'aimerais que tu me présentes ton escorte, la personne qui s'accompagne. Bien sûr, Daniel Bélanger, qui s'occupe entièrement de la tournée que je vais faire à partir du 28 septembre jusqu'au 3 décembre. Et il y a la Place des Arts, bien sûr, la salle Maisonneuve, le 3 et le 4 octobre, enfin. Est-ce que les billets sont en vente, là? Ils vont être en vente à partir du 10 mai, à la PDA, bien sûr, à la Place des Arts, et dans tous les comptoirs Ticotron. On s'en était parlé l'année dernière, mais il n'y a pas de mal à revenir là-dessus, Pierre. Quand tu as enregistré sans toi, toi-même, tu as été étonnée tout à coup du succès. Ah oui, on ne s'attend pas à ça. Puis on ne s'y habite pas non plus. Et ça a été la morse, évidemment, du micro-sillon qui a suivi. Oui, exactement, bien sûr. On dit que ça approche ses 60 000 copies. On est rendu à 56 000, 57 000 copies. Alors je suis très, très, très heureuse. Et ça, bien sûr, c'est grâce au public et à toute une équipe aussi en arrière de moi. Mais il me semble que ça doit quand même changer. On le sait, nous, dans le milieu. Quand il ne se passe rien, on est impatient, ça marche. C'est long, c'est long. Et puis, tout à coup, là, tu as un succès, tu as un hit, ça fonctionne. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Je veux dire, tout à coup, le vedettariat, parce que là, tout le monde t'arrête, tout le monde veut des autographes, tout le monde te parle, tout le monde te téléphone, tout le monde t'écrit. Comment tu réagis à ça? Bien ça, je dois dire que contrairement à beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, moi, j'adore ça. Je suis vraiment faite pour avoir un contact très direct avec les gens. D'ailleurs, ceux qui viennent au restaurant le savent aussi. Au Bistot du Parc, tu as toujours ton restaurant malgré tout. Ah oui, ah oui, bien sûr. Je ne vois pas que tu vas faire quand même de temps en temps les petits déjeuners et tout ça, et préparer... Non, mais c'est vrai, tu me disais ça l'année dernière. C'est un fait qu'il y a des gens qui retournaient. J'ai eu beaucoup de difficultés à un moment donné avec la cuisine. Oui. Et bien sûr, je suis obligée d'entrer et faire les déjeuners le matin. J'étais là à 5 heures, je n'avais pas le choix. Je suis dans la chaloupe, alors il faut que je rentre. Mais là, tu ne penses pas te vendre ton restaurant. Ah, pas du tout. Non. Pas du tout, ça va trop bien pour ça. Bon. Et là, la terrasse... C'est une sécurité financière, ça, quand même. Bien sûr. La terrasse, est-ce que c'est aussi belle que notre terrasse de garden party? C'est à peu près la même chose. Avec des gens aussi chaleureux. On va ouvrir la terrasse d'ici une semaine ou deux. Alors, Pierre, on retient donc que les billets sont en vente à partir du 10 mai... Du 10 mai pour la Place des Arts. ... pour la Place des Arts, les 3 et 4... Octobre. Octobre prochain. De toute façon, si tu permets, au cours de l'été, tu reviendras nous en parler. Mais de façon plus détaillée, peut-être nous donner un petit peu plus de détails sur ce fameux spectacle. Avec grand plaisir. Qu'on attend avec beaucoup de plaisir. Merci, Pierre. Merci, Serge. Ok, pour le moment, on fait une courte pause ici, si vous le permettez. Ah. Si seul vous m'écoutez, S'envoyez, s'envoyez, un grand amour, gardez tout votre espoir, il viendra bien le jour. J'ai connu la détresse, l'angoisse et le chagrin, mais mon cœur désormais, ça répète ce refrain. Heureux, heureux, quand tu es là, quand tu es là, et quand, et quand, j'entends ta voix, heureux, heureux, lorsque tes bras, lorsque mes bras, se referment, se referment, sur moi, je me ferme sur toi. Mes jours, sans aucun sens, ressemblaient à l'hiver, et je cherche pourquoi existait cette terre. Mais un soir, en chemin, de l'eau, elle a surgit, et je chante sans fin, le bonheur de ma vie. Heureux, 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 quand tu es là, quand tu es là, et quand, et quand, j'entends ta voix, heureux, heureux, lorsque mes bras, se referment, se referment, sur moi, je me ferme sur toi. J'ai oublié les nuits, sans repos ni sommeil, rêvant que l'on murmure, je t'aime, à mon oreille. Heureux, 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 quand tu es là, quand tu es là, et quand, et quand, j'entends ta voix, heureux. Heureux, 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 lorsque mes bras, se referment, se referment, sur moi, je me ferme sur toi. Heureux, heureux, quand tu es là, quand tu es là, et quand, et quand, j'entends ta voix, heureux. Bonsoir! 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 On est très heureux de... on est heureux quand vous êtes là, vraiment, c'est toujours agréable de vous recevoir. Ah ben je te remercie! Et là, la Rose, là, y'a plus personne qui comprend rien dans votre affaire, très honnêtement. Ben je me comprends! Oui, ben bravo, parce que vous allez, donc, on peut le dire, vous allez sur 86 ans. Oui, je vais avoir, au mois d'août. Vous avez l'air plus en forme que jamais, il doit bien y avoir un secret ou des secrets derrière ça. Ben, le secret, il est dans le livre, là. Ah ben oui! Le secret est dans le livre! Elle n'en manque pas une! C'est-à-dire qu'elle est lucide, elle est rapide! Moi, ça m'a surpris quand j'ai lu dans les journaux que vous avez déclaré ceci, où on vous a fait dire ça, là, que si vous ne viviez que cinq autres années, vous seriez contente. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que c'est pour penser une chose. Quand t'es rendu, là, que t'as tout eu ce que je voulais dans tes ordres. Alors, aujourd'hui, ben, je me dis, il va avoir 86 ans. Pas parce que je suis pas capable. Quand sera les 86 ans, là? C'est quelle date? Au mois d'août. Au mois d'août, c'est vrai. L'année dernière, on avait, à garde d'une part, on avait célébré 85e, c'est vrai. Alors, là, je me dis, après ça, pis faut penser, aussi, que j'aille un petit peu de plaisir, hein, que j'aille une petite vie un peu à moi. Ben, justement, mais c'est ce qu'on retrouve là-dedans, Rose, c'est que vous parlez, justement, tiens, parlons-en du livre, là, Rose Ouellet, comment atteindre le bel âge en grande forme, mes secrets de longévité. Oui. Et je l'ai feuilleté, je l'ai lu même, je dirais, et je dois vous dire que c'est un espèce de guide pour toutes les personnes qui ont 80 ans inclus. Oui, quand ils prennent de l'âge. Oui. Il y en a qui ont un qui a 50 ans, même dizaine par mois, de 35 ans. Je dis, c'est pas drôle de me voir arranger de même. Au moment donné, elle se le bite, ben, je dis, vous le débite comme ça, pis vous trouvez que vous êtes mal arrangé. Ben, c'est pas toujours comme ça, ben, prenez-les quand ils vont, ça. Là-dedans, ben, c'est ça. Faut, faut, faut jamais s'en faire. Est-ce que vous vivez un jour à la fois? Un jour, un jour à la fois, parce que je sais pas dans 5 minutes si tu voyais. Vous pensez pas que dans 5 ans, ça va être vite passé, 5 ans. Oh, oui, oui. Vous, mieux que personne, le savez que ça passe vite, 5 ans. Non, ça passe vite. Vous pensez pas que vous allez changer d'idée, vous allez dire, oh, encore un petit peu. Peut-être, Michel, peut-être. Non, je ne pense pas. Mais là, faut dire que vous êtes bien entourée aussi. Oui, je suis bien entourée. Il y a des gens autour de vous qui vous comprennent avec qui vous aimez être. Et puis, nous, on sent quand même quelques... Il y a Mme Laforêt ici. Ah ouais. Et puis, j'ai une grande, grande amie qui prend soin de moi. Oui. Souvent. Au niveau de la carrière... Elle est là, justement. Elle est dessus, Mme Couture. Et vous avez votre impresario, Jean-Simon, derrière. Il y a votre éditeur, Pierre Nadeau, derrière aussi. Quand tu dis derrière, on peut penser à la chanson parce qu'il est toujours là. Il est toujours... Toujours derrière, derrière, derrière. Mais ce que j'aime également dans ce livre-là, Rose, c'est que vous donnez des conseils un peu à tout le monde. C'est-à-dire que, quand je dis des conseils, là, vous n'êtes pas moralisatrice, là, pas du tout. Vous dites, écoutez, il y a des bonnes adresses là-dedans. Il y en a. Il y a des choses à faire. Ben oui. Aussitôt qu'ils ne se sentent pas bien, par exemple. Plutôt que je dis, mon Dieu, je ne me rappelle plus de mon numéro, qui est toujours un numéro de téléphone pour pouvoir que les gens viennent à eux. Moi, je dis que c'est un livre que toute personne, d'un certain âge, devrait avoir tout prêt. Tout à côté. Oui. Pour le consulter, parce que vous donnez des recettes également de vie. Vous avez des recettes pour manger, quoi que vous n'êtes pas une grande cuisinière, vous l'avouez. Non, non. Mais par contre, hein? Non, 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 non. Moi, ça brûle. Et puis, Violette de steak haché, puis avec un petit truc. Oui, mais... De toute façon, ça lui réussit très bien, parce que... Mais oui, mais... Est-ce que c'est vrai, ce qu'on dit là-dedans, que vous fumez beaucoup, puis vous buvez des fois un petit verre de biaire? Ben oui, c'est ça que... Jeûnez-vous pas, après, si vous donnez une... Ah! Pouvez-vous un petit verre de pâte à des enfants? Non, jamais. Non. Je ne touche jamais au pâte. J'aime la bière comme ça, raisonnablement. D'ailleurs, si j'avais pas été raisonnable, je serais pas rendu dans mon théâtre à mon âge. Non, ça c'est vrai. Et vous rendez hommage là-dedans à plein de gens qui vous ont aussi rendu hommage. Quand je pense que moi, j'ai appris que Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français... Oui. Vous avez vu jouer? Ben oui, il venait au Théâtre national. C'est extraordinaire. D'une fois, il voulait me voir absolument. Puis j'avais fini mon spectacle, mais on avait deux spectacles. Alors, le placé, il dit, c'était un monsieur, il étudie par ici, je pense qu'il m'a dit. Puis, ah ben, je viens de finir mon spectacle, j'ai pas le temps. Je le verrai, il dit qu'il revienne un autre fois. Puis c'est à lui. Ah ben... Mais dans le temps, il était professeur. Est-ce qu'il est revenu? Ben non. Il y a pas eu le temps. Il y a pas eu le temps. C'est pas le goût qui a manqué. Peut-être que ça aurait pu être un de vos meilleurs boyfriends. Oui. Alors, il vient à Montréal au mois de mai. Il prend un livre, puis on va en faire une rencontre. Alors, vous parlez également de voyage. Enfin, il y a tellement de choses intéressantes là-dedans. C'est pas parce que c'est moi, non. Mais il est intéressant pour les gens qui ont des habitudes, puis qui pourraient... Ben, il n'y a qu'à vous regarder pour dire, moi, j'ai envie d'être comme la poudre à son âge, très certainement. Moi, je suis le premier à dire combien il vente des vlogs, je l'achète tout de suite. Hein? Bon. Alors, et d'abord, c'est aux éditions. Ouais. Succès. D'abord, c'est mon auditeur. Éditeur, c'est ça. Edimag, hein. C'est le dial d'Edimag. Et puis, c'est un livre qui vient d'être sur le marché. Oui, oui. Pas le temps un petit peu. Alors, si ça n'a pas manqué. Avec une vraie recette. Avec une vraie recette. Merci, Rose. Merci, Rose. Merci, Rose. Quand vous avez su que Garden Party revenait cet été sur les ondes de quatre saisons, je vous donne en mille la première question que vous avez dû vous poser. C'est à savoir, il va-t-il y avoir des bronzés cette année? Eh bien, oui, il va y en avoir des bronzés cette année. Ils seront très beaux aussi, comme à l'accoutumée. On va vous les présenter chaque semaine, bien sûr. Ce soir, nous avons avec nous Madame Josée Dupont, c'est ça? Et Monsieur Dominique Lemaire. Ils le seront bronzés durant les jours de pluie par air et soleil. Ils seront habillés durant tout l'été par Bikini Village. Mais durant la semaine, on va vous expliquer le concours et tout ça. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très, très bien. Garden Party, les recherchistes, on crie bon de nous faire plaisir en t'invitant ce soir pour la première de Garden. Ben, tout le plaisir pour moi. Parce que je te trouve tellement extra. Oui, moi aussi, Michel. Mario, quand t'as commencé, ça fait longtemps de ça. Bien longtemps, même si t'es tout jeune. Oui, j'ai commencé très jeune au Lac-Saint-Jean, mais professionnellement sur disque. C'est depuis huit ans. Depuis huit ans. T'as commencé à neuf ans. T'as chanté. Moi, je me rappelle à l'époque, dans tes débuts, t'avais le même look. T'étais aussi beau. Ben pas tout à fait bon. C'est sûr, l'évolution normale. Bon. T'étais aussi beau. Tu chantais aussi bien. T'avais le même talent. Et puis pourquoi, tout d'un coup, il y a environ un an et demi peut-être bien, que ça a déclenché comme ça, cette folie pour aimer Mario Pelchat comme tout le monde a. Ben là, je veux dire... C'est vrai. T'avais ça. Pour ne pas tout m'attribuer, je dirais que c'est un peu beaucoup grâce à l'équipe qui est derrière moi depuis trois ans. En l'occurrence, Pierre et Anthony qui s'occupent de ma carrière. Bon. C'est si important de faire une équipe. Ah, c'est très 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 important. Je dirais que le point de départ est là. Maintenant, ben, je sais pas, peut-être que c'est l'expérience. Au tout début, j'étais excessivement angoissé par les caméras qui m'intimidaient. Alors, j'étais probablement pas assez à mon aise et ça traversait l'écran. Ça va bien. Aujourd'hui, ben, j'apprends mon métier, tu vois, puis je deviens plus à l'aise. L'an passé, à la disque, tu as fait les cinq chansons en nomination. En nomination, dans la catégorie auteur, compositeur, interprété. Là aussi, ça a été comme un départ parce que j'ai eu la chance de faire cinq chansons qui étaient de styles différents. Est-ce que tu as senti, à cette soirée, que vraiment là, tu avais touché, avec des cartes très fortes, le public? Le public et les gens de l'industrie aussi. Et les gens de l'industrie. Je pense que les gens de l'industrie étaient tous là ce soir-là, à la Place des Arts. Et il y avait comme deux millions de téléspectateurs qui regardaient ça en même temps dans toute la province. Alors, ça a été comme une chance inouïe que j'ai eu de faire ça, puis... C'est pas paniquant, au début, quand on choisit, quand on se fait choisir ou qu'on nous demande d'aller chanter les chansons à la disque, les chansons en nomination. Tu es obligé de respecter cinq chansons qui sont déjà là, que tu dois adapter, bien sûr, à ta façon. À ma façon, bien sûr. C'est pas paniquant, ça, au moment où tu le montres... Ce seraient tous les gens qui ont en disque ça, ces chansons-là, ils sont là, assis dans la salle, avant de pouvoir être à la hauteur. C'était vraiment énervant. Comment ça fonctionne quand ils construisent le medley? Ben, ça se fait probablement... Bon, quand le choix des cinq chansons sont trouvés, on a travaillé avec le chef d'orchestre, qui était Daniel Mercure, pour monter le medley. L'enchaînement des chansons, parce que c'est des beats différents, c'est des chansons qui ont différents styles. Alors, il faut vraiment englober ça dans un amalgame assez homogène, puis... En respectant ta personnalité, ta façon d'interpréter les choses et tout ça. Ça a été formidable, ça a été formidable. J'adore ces cinq chansons-là, d'ailleurs. Est-ce que tu voudrais nous les refaire ce soir? Bien sûr. Mais de la même façon, ce sont les mêmes arrangements comme à la disque. Alors, les cinq chansons qui ont été nommées par les auteurs québécois. Voilà. Je le fais pour toi. Tu cherches qui? Tu cherches quoi? De l'eau à la masse jusqu'à l'air. Comme un amour de sang Jésus-Christ. De l'eau à l'eau de ce pays. Dans ta mémoire, il y a des tiroirs d'amour brisés. Qu'est-ce que tu savais bien? Qu'un imigré, je parle pas pour rien. Au monde entier. Under all again. Under all again. Au bout de ta peine, comme un récouillé. Under all again. Under all again. Au bout de ta peine, comme un récouillé. On the road again. On the road again. Il me semble que j'entendais pas. Je devine des voix. Je ne comprends pas. Tout est calmement ce pays. Tranquille. Tout est immobile. Mais l'ennemi est là. Nous sommes drôles et bien habillés. Dans nos beaux quartiers. Il faut bien jouer les jeux. Mais j'ai un peu peur de m'endormir. Peur de m'embourdir. Moi qui dansais sur le feu. Il est là l'ennemi. L'ennemi est là. Qui sera le vainqueur. Il est là l'ennemi. L'ennemi est là. Et il guette ton coeur. Oh, 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 oh. On a passé des lues entières. À tout se dire, à se refaire. On s'est aimer sans aucune frontière. Mais tout ça devait finir. Au cœur du désert, au bout de la nuit Il ne frappe plus jour aujourd'hui Je veux comprendre, je veux les attendre Pourquoi l'amour est-il fragile? J'ai envie de partir avec elle, ailleurs Je crois qu'elle m'aime, elle se l'a dit, ailleurs Quand elle est près de moi, je respire Je sais que je peux tout lui dire Elle veut comprendre Laissez-moi un peu d'innocence Donnez-moi un jour de vacances Entre toutes vos guerres et vos affaires du monde Et si rien ne peut vous attendir J'ai au moins le droit de choisir Entre votre année et ses étoiles Plus d'adolescence Tu vis sous ma peau, tu promènes dans mon sang libre Comme en raison tu fais la vie du temps Quand tu n'es pas là, je respire Mais ton parfum m'envahit, tu es ma maladie C'est bien plus fort que moi Un taxi venu chez toi De toi qui sont très chers Que les yeux fermés dans la somme Une plate qui monte Musque tendu dans la peau Poccétion Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu as l'air en super forme. Merci, toi aussi. Tu as passé une belle année. Oui, une année superbe. C'est plein d'événements. T'es heureuse, t'es contente de revenir dans l'équipe de Garden Forté cette année avec nous? Ah, ben oui, je suis magnifique. De toute façon, je vous l'avais prédit. Tu sais, tu n'es pas venu seul, cependant. J'aimerais que tu nous présentes tout de suite le monsieur qui est à mes côtés. Oui, alors c'est M. Jacques Simard. C'est Simard, bonsoir. Qui est directeur commercial de Québec Livre, la plus grosse maison de distribution au Québec. Bon, alors donc, il distribue des livres. Eh, voilà, il représente plus de 200 auteurs. Et comme tu en as un devant toi, dont on va parler dans quelques minutes, j'imagine donc que c'est ce monsieur-là qui s'occupe de la distribution. Exactement. C'est parfait. Mais avant d'aller là, André, moi j'aimerais beaucoup qu'on se raccroche un petit peu au Garden Forté de l'année dernière. Je me souviens très bien qu'en début de saison, tu nous avais dit que ça allait être un succès ce soir-là, alors qu'il n'y avait rien de moins sûr. Oui, la toute première émission. La toute première, tu avais dit que ça allait être un succès, les gens vont aimer ça, ça va marcher. Puis je pense que ça s'est avéré, ça, sans prétention aucune. Ça s'est avéré juste, exact. Après ça, tu as prédit autre chose durant l'année, qui se sont produites aussi des choses étonnantes, comme les tremblements de terre, par exemple. Ah, celui du 25 novembre, qui a tellement marqué la population du Québec. Alors, bon, à force d'étudier, de travailler, on devient ultra perceptif à certaines choses. Et moi, ça semble que c'est dans ces domaines-là que je sois vraiment très, très douée, parce que c'est difficile de prévoir un événement, mais encore plus de prévoir une date exacte. Ça, une date exacte, ça, ça ne se fait pas pratiquement. Mais là, tu l'as eue. C'est le ciel qui m'a aidée aussi. Oh oui, non, 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 mais t'es compétente là-dedans. Mais là, devant ton téléviseur, un certain soir du 21 novembre, donc quelques jours avant, t'as dû avoir chaud. Oui, j'ai eu chaud. J'ai une salle de risque d'homme trompé. Et c'est parce qu'il y avait des élections. Ah oui. Et que mon copain Serge, mon chéri de Serge, lui, il se présentait. Et ça a failli passer. Et il était comme ça. Puis moi, j'avais prédit qu'il reviendrait à l'émission. Oui, oui, oui. Alors, je me suis dit, s'il revient à l'émission, c'est qu'il n'est pas rentré aux élections. Et là, il était arrangé comme ça, tout à fait près. Je me suis dit, oh là là, non, j'étais contente. Oui. Non, 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 j'étais avec quelqu'un avec toi. Mais c'est le problème que tu ne t'es pas trompé, c'est que je suis là ce soir. C'est ça qui était important. Oui, 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 veux-tu dire que j'étais contente de ne pas m'être trompée? Non, non, non. Mais maintenant, début de saison, là, ce fameux Garden Tarté, parce que tu sais que notre mandat, dans le fond, encore là, il est tout bonnement et très amicalement pour rendre la vie agréable aux gens. On veut créer de la... D'amuser les gens. D'amuser les gens. D'amuser l'été, oui. Et on veut que ce soit la joie de vivre ici et puis la gaieté. C'est ça, l'hôtelité première. C'est toujours avec vous autres, avec Michel et toi. Qu'est-ce que tu prévois pour cette saison-ci? Alors, on a une nouvelle lune le 5 mai en taureau et on peut prévoir à ce moment-là beaucoup de travail. De la bonne bouffe, des bonnes choses de la vie, tout ce qui est des plaisirs de la vie, bien sûr. Peut-être un peu plus d'argent à dépenser que d'habitude, ce qui est agréable. Avec les budgets serrés. Avec les budgets, oui. Avec les budgets serrés, on va s'en balancer un peu pour le prochain mois. Oui. Le mois après, on verra, mais pour le prochain mois, c'est surtout plusieurs dépenses d'argent, mais amusantes pour les plaisirs de la vie. Et je prévois pour les animateurs ici et pour toute la gang, si je peux dire, mes chéris, de Garden Party. Mes chéris, j'aime tellement ça quand elle a dit ça. Oui, mes chéris, c'est parce que les hommes, beaucoup, ils s'appellent comme ça. Mais beaucoup de travail. Oh là là, deux fois plus que d'habitude. Je ne sais pas ce que vous allez faire, vous allez travailler pendant le mois qui vient, à temps d'ouvre. Donc, dans les Garden Party aussi, les hommes pourront peut-être porter un petit truc comme ça. Ça fait changement. Vous porteriez ça, vous, M. Siman? Tu te jambes porterais ça? Oui, c'est un homme sérieux, ça. C'est un homme sérieux, ça. Bravo, monsieur. Il faut avoir un peu de fantaisie dans la vie. Dis donc, tu vois, tu vas faire du théâtre en plus cet été? Ah ben oui, il y a le grand oui avec Marie-Michelle Desrosiers et tout ça. Ah ben, tu vois que je ne me trompe pas beaucoup avec ça. Quand tu as parlé de beaucoup de travail, c'est vrai. Beaucoup de travail. Puis Michel ne chôme jamais, donc. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, mais tu as déjà commencé à le faire toi-même. Eh oui, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Ah oui, on était un peu tiré, parce qu'il y a un autre homme dans sa vie. Puis moi, il a fallu que je me trouve une autre femme dans ma vie. Non, mais non, c'est pas toi qu'elle a fiancée. C'est compliqué. Je te jure, il me demande si c'est toi son fiancée. C'est vrai? Mais je dis, mais non, mais non, c'est des amis, il s'adore, mais non, pas lui. Je le connais, non. André, on va maintenant, si tu le veux bien. Donc, tu nous prédis une saison agréable. Oui, une saison très agréable. Donc, les gens qui nous écoutent peuvent s'attendre. Encore plus belle que celle de l'an dernier, si on peut dire. Plus beau, car on parle. Plus plus de succès. Donc, on va travailler plus fort. Oui, c'est ça, exactement. C'est superbe, puis c'est tout ce qu'on demande aussi, que les gens soient avec nous pendant toute cette saison-là. Bon, moi, ça m'intrigue de regarder ce fameux livre-là, qui est d'abord très bien présenté, qui a une très belle pochette et tout et tout. Mais là, tu parles de la signification des prénoms. Oui. Alors, c'est un livre qui a été fait en collaboration avec la France. Et moi, j'ai fait des correspondances astrologiques pour tous les prénoms. Et j'explique beaucoup, beaucoup de prénoms là-dedans, 350, avec les correspondances astrologiques. Et il y a aussi, évidemment, là-dedans, beaucoup de données que je fais. Par exemple, je parle beaucoup de vedettes là-dedans. Oui. Je nomme au moins 300 personnes. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'on se retrouve là-dedans? Mais, dans, 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 Serge, tu peux trouver quelque chose? J'ai pas, j'ai pas malheureusement... Oui, je peux t'en parler un petit peu, si tu veux, Serge? Oui, oui, j'aimerais ça, oui, oui, on aimerait ça. Très haïssable, les Serge. C'est pas pour les parents nerveux. Non, non. Mes chéries, n'appelez pas vos petits-enfants Serge, vos petits-garçons, ils vont être très dissipés, ils vont être adorables. Ce qui les sauve, c'est leur charme fou. Ils ont un charme extraordinaire. Il n'y a pas un Serge qui n'est ce charme fou. Et ils rencontrent, au cours de leur vie, des mécènes. Oui. Toujours les Serge, des mécènes qui sont prêts à donner beaucoup de sous pour leurs lézards et pour toutes sortes de choses comme ça. Mais moi, c'est pas encore fait, j'ai hâte d'en rencontrer. C'est pas arrivé pour toi encore, c'est ça que je me demandais justement. J'ai pas eu cette chance-là encore. Non, pour le moment, je fournis de ma poche. Alors, c'est un prénom qui va bien évidemment aux Capricornes, aux Taureaux et à la Vierge. Pour Michel, les Michel, c'est vraiment un prénom qu'on donne depuis peu de temps aux femmes. Seulement depuis le 18e siècle et plus, même 19e. C'est nouveau, c'est très nouveau. Avant, Michel, c'était homme. Mais ça fait un siècle et demi. C'était homme. Ben oui, c'est nouveau dans les âges de la vie. Ah, pas le sens de... Mais notre temps terrestre, ça n'est rien du tout. Ah oui, évidemment. Il fallait avec le temps cosmique, avec le vrai temps. Et alors Michel? Alors, Michel, c'est un beau prénom qui se donne à garçons et filles. Mais dans le cas des femmes, Michel, ça s'est donné à des femmes qui sont très passionnées, mais qui dépassent leur passion, qui sont capables de dépasser leur passion et leur défaut. Leur vie est divisée en deux parties. Une partie la lutte, une partie le plaisir. Pour le reste, André, je suis obligé de t'arrêter là parce que... Ben oui, on a ronde aussi, la belle rose. C'est aux Éditions Québec Or, c'est en vente maintenant. Oui, oui, oui. N'oubliez pas la signification de nos prénoms avec notre ami André Damot, qui sera avec nous toutes les semaines. C'est ça. Merci André. Merci, on fait une petite pause là-dessus. Et ce n'était qu'un début, j'espère que ça vous a plu. Toute la saison va aller trop vite, j'en suis certaine. Ah oui, en fait, ça donne un grand coup aujourd'hui. Moi, je pense que c'est rien comparativement demain. Déjà, nos invités seront demain, Claude Balade Daniel-Eder, entre autres. On aura Johnny Faragault avec nous et François Rény viendra placoter les artistes. Je te remets ta grappe pendant que je pense. Merci beaucoup. Vraiment. OK, à demain. Déjà, on se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à demain, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bye-bye. À demain. À demain. Une distribution prestigieuse. Après la quotidienne, retrouvez Bruce Dirk, Stacy Keech, Robert Mitchum et Martin Sheen dans l'excellent drame américain, l'année du championnat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501